... Là, tel que vous me voyez, à l'instant où je vous parle, je suis engagée dans une aventure à côté de laquelle mes deux tours du monde en solitaire me paraîtraient presque faciles, quoique... Si je compare avec mon premier Vendée Globe, l'aventure est beaucoup moins risquée, pas de tempête à redouter, pas de naufrage, pas de chavirage, mais c'est beaucoup plus long. Ça fait bientôt quatre ans que j'ai franchi la ligne de départ. Je ne sais pas où est la ligne d'arrivée, je ne sais pas même s'il y a une ligne d'arrivée, sans compter qu'à moins d'une avarie majeure ou à moins de ne pas en revenir, on finit toujours par faire le tour du monde. Alors que le chemin pour faire reconnaître l'océan comme un bien commun de l'humanité au niveau des Nations Unies, ce chemin n'existe pas. Il n'y a pas de continent à contourner, pas de caporne, pas de vent dominant, tout est à inventer. Mais c'est étrange, je sais au fond de moi que ce chemin, je dois le suivre, sans même savoir où il va me mener. Et peut-être que ce chemin, je le suis depuis toujours. Peut-être que tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent me conduirait, à mon insu, vers ce but si vain et pourtant si grand. J'ai connu la mer en dessous avant de la connaître au-dessus. Quand j'étais enfant, nous passions nos vacances entre les Calangues de Marseille et la pointe de la Bretagne, Roscoff. Mon père nous équipait, mes frères, ma sœur et moi, de combinaisons de plongée, de palmes masquées tubas. Et nous partions à l'aventure, avec les palmes à la main, en fin de marée descendante. Et nous attendions d'avoir de l'eau au moins jusqu'aux genoux pour pouvoir nous allonger. Et nous progressions doucement avec les algues collées au masque jusqu'à trouver suffisamment d'eau pour pouvoir nager. Et puis un jour, papa nous a mis à la plongée sous-marine. Et brutalement, la mer est passée pour moi de la deuxième à la troisième dimension. Il y avait des collines, il y avait des canyons. Ça grouillait de vie, bien évidemment des poissons. Et les forêts, les algues et les laminaires étaient devenues des forêts que j'explorais. C'est un formidable sentiment. J'ai compris ici, à ce moment-là. Je comprends aujourd'hui que ma passion de la mer est née dans les laminaires de la pointe de la Bretagne. C'est ma première expérience fondatrice. Dans ces mêmes années, j'ai compris que non seulement elle était vivante, mais qu'elle était fragile. En 1978, le naufrage de la Mokokadis a entraîné une marée noire. Les plus anciens parmi vous s'en souviendront. Une marée noire qui a atteint les côtes de Roscoff. J'ai le souvenir précis d'une photo aérienne où on voit arriver le front de boue qui a déjà envahi le port de Roscoff. Et le fond du port n'a pas encore été atteint. Les eaux sont encore translucides. J'étais horrifiée. À l'époque, quand on rentrait de la plage, nous avions toujours du cambouis sous nos chaussures. Et j'ignorais à l'époque, c'est parce que les navires au large nettoyaient leurs cuves de fioul avec l'eau de mer. Depuis, la réglementation a mis en partie fin à ces pratiques, du moins sur nos côtes, pas partout. Mais dans les mêmes années, il y avait déjà une autre pollution qui déjà envahissait l'océan. Une pollution qu'on a mis pratiquement plus de 40 ans à prendre la mesure. C'est la pollution des déchets qui vont à la mer. Et cette pollution-là, je vais la découvrir il y a 30 ans, à l'occasion de ma première transat en solitaire. C'était la mini-transat en 1991. Et alors que j'observais déjà des déchets dans les fonds marins quand je faisais de la plongée ou le long des côtes, quand je naviguais, mais là, j'étais en plein milieu d'Atlantique et j'ai observé des pains de polystyrène, des bouteilles plastiques. Ce n'était pas concevable, à mille milles de toutes côtes habitaient, de voir ces déchets-là. Et je ne me suis pas dit, à ce moment-là, où sont les affreux pollueurs. Je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là collectivement ? Je me suis sentie responsable. J'ai senti cette responsabilité individuelle et collective qui m'habite encore aujourd'hui. Et j'ai su ce jour qu'un jour, il faudrait que j'agisse moi-même. C'est ma deuxième expérience fondatrice. Mais à ce moment-là, j'ignore quelles sont les solutions à ma portée. Et je poursuis la course à large. C'est l'expérience de mes deux tours du monde en solitaire qui vont commencer à me donner des clés face à ce sentiment d'impuissance. Vous l'avez compris, le Vendée Globe, c'est une expérience de l'extrême. Quand c'est bon, c'est délicieusement bon. Quand c'est dur, c'est vraiment très dur. On vit des émotions particulièrement extrêmes. Quand on est face à des avaries qui nous semblent majeures et quand on est seul et qu'on imagine qu'on sera incapable de les réparer soi-même, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il en va de l'intégrité du bateau et de notre propre sécurité, on trouve les solutions. On trouve les solutions. C'est extraordinaire. Pendant mon premier Vendée Globe, une déferlante a bousculé mon bateau qui a mis la tête de mât dans l'eau. Et heureusement, le bateau s'est redressé tout de suite. J'étais dans l'océan Indien. La tempête était effroyable. C'est celle qui a retourné les bateaux de Raphaël Linelli, Thomas Thierry Dubois et Bulimor. Et heureusement, il s'est redressé tout de suite, heureusement, parce que j'étais sur le pont. J'ai eu le temps juste de m'accrocher au mât. Sur le moment, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mais c'est après, j'ai mis des semaines à m'en remettre. Des semaines où j'ai bricolé, réparé, rangé. Et en particulier, j'ai réparé une éolienne. Je n'avais plus de groupe électrogène, mais ils étaient tous morts. Les deux, j'en avais. Et cette éolienne, le jour où je l'ai réparée, mais ça a été le plus beau jour de ma vie, pratiquement, parce que j'étais dans l'océan Indien et j'ai bouclé ce tour du monde depuis l'océan Indien avec une éolienne et deux panneaux solaires. Ce tour du monde, enfin, ces deux tours du monde, parce que j'en ai fait un derrière, m'ont donné des expériences, des leçons, mais pour la vie, pour la vie. D'abord, sur mon propre potentiel. Pourquoi faut-il attendre d'être dans des conditions extrêmes pour explorer le potentiel que nous avons ? Vous avez un potentiel extraordinaire. N'attendez pas d'être dans des conditions extrêmes pour l'exploiter, ce potentiel. Ça m'a donné aussi vraiment la conviction que l'être humain est capable de résilience. Et puis aussi, ça m'a donné ce goût et cette compréhension de la puissance du collectif. Le bateau avec lequel j'ai bouclé ce premier tour du monde en 96, enfin, 97, 23 mars 97, l'arrivée. Ce bateau, je l'avais récupéré un mois et demi avant le départ et il était parfaitement préparé par l'équipe que j'avais réunie au pied levé. La mer m'a aussi appris qu'on ne lutte pas contre la mer, contre les éléments. Vous entendez toujours, vous, les marins, vous luttez contre... Non, on ne lutte pas. On doit composer avec. Et cette leçon, en matière, quand on parle des conséquences du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, on en a entendu parler, eh bien, ça ne sert à rien d'ériger des remparts partout, de construire des digues, peut-être à Venise, mais pas partout. Il faut accepter l'immersion. La mer sera toujours plus forte. Ces tours du monde, cette expérience initiatrice des tours du monde, c'est ma troisième expérience vraiment fondatrice. En 2002, je décide d'arrêter la course au large. J'ai envie de naviguer autrement. J'ai envie d'être utile, de m'engager. Je reprends ma casquette de journaliste et je décide de montrer les solutions à une époque où on ne parle que des problèmes. Je veux parler de ces solutions dites durables, aujourd'hui, on dirait. Et je pars aussi dans des projets de bateaux éco-conçus, de voiliers du futur, parce que je veux entraîner la filière nautique, qui est la mienne, dans la transition écologique. Je pense que j'étais un peu pionnière et si certains projets ont abouti, le voilier du futur n'a pas vu le jour, mais il aura inspiré, je pense, une génération. Le ministre de l'écologie de l'époque, qui entend parler de mes engagements, me propose d'abord une mission, puis m'entraîne dans l'aventure du Grenelle de la mer. Et là, c'est l'apprentissage de la réflexion collective, la puissance du collectif, mais au niveau de la réflexion. Je découvre et je rencontre tout ce que la France compte d'expertise sur la mer, les scientifiques, les ONG, le monde économique, le monde social, les institutions. Ensemble, nous faisons le constat que la mer est l'avenir de la Terre et nous tentons d'en définir les conditions de la durabilité. Et c'est sur ce thème que je vais poursuivre au Conseil économique, social, environnemental, où je vais décider de faire monter le niveau de la mer, pour s'en figurer, je vous rassure, dans cette institution qui semble complètement ignorer les sujets. Et c'est là que je vais vivre mon quatrième événement fondateur. Nous décidons d'organiser une conférence internationale sur la gouvernance de la haute mer. La haute mer, vous savez, c'est cette zone, au-delà des zones économiques exclusives, cette partie de l'océan. Les fonds marins, depuis la convention de Montégobé de 1982, ont un statut juridique, mais la colonne d'eau au-dessus n'a aucun statut juridique. Or, les explorations qu'on y fait montrent, à mesure qu'on connaît mieux l'océan, mais qu'il y a des richesses en matière de biodiversité, de ressources génétiques, sans parler des richesses minérales, et on voit bien l'appétit des uns et des autres sur ces fonds. Donc, il faut donner un statut. Nous lançons l'appel de Paris pour la haute mer, et dans cet appel, nous parlons de l'océan comme un bien commun de l'humanité. Ça m'a été soufflé par une amie. Sur le moment, je ne prends pas toute la dimension, toute la mesure de la richesse de cette appellation. Mais l'Institut français de la mer décide de créer un groupe de travail que je rejoins, et pendant plusieurs années, on va travailler sur le sujet. Et puis, il passe quelques mois, quelques mois plus tard, avec le comité de pilotage avec lequel nous avions organisé cette conférence, devient la plateforme Océan et Climat qui, encore aujourd'hui, continue de porter la voie de l'océan dans les négociations climatiques. De mon côté, à nouveau, une ministre de l'Environnement me propose d'embarquer comme déléguée à la mer littorale une nouvelle mission que je mène pendant deux ans, formidable, et je décide de la quitter pour retrouver ma liberté de parole, m'adresser directement au chef de l'État, je n'avais pas peur, et lui demander un portage politique de la mer au quotidien, parce que la mer en a besoin. Et moi, je décide de reprendre la mer parce qu'elle me manque. Au large, je me demande, mais comment vais-je poursuivre poursuivre mes engagements ? D'ailleurs, je croise des sargasses, c'est-à-dire les partout, dû au changement climatique. Comment poursuivre mes engagements ? Il faut absolument trouver un moyen d'accélérer sur la conscientisation et sur le passage à l'action. Parce que tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais il faut accélérer. Et je veux crier à l'humanité que nous devons tous agir parce que l'océan étouffe, il se réchauffe et il s'acidifie du fait de nos émissions de CO2, il étouffe de nos déchets, de nos pollutions contaminées. Et je veux aussi dire à l'humanité que l'océan est une richesse. Et pas uniquement parce que l'océan nous nourrit, c'est aussi la moitié de l'oxygène que nous respirons, etc. L'océan est un bien commun à toute l'humanité, quel que soit l'endroit où on habite, même si on est très éloigné des côtes, on est tous concernés par sa bonne santé. Alors, en rentrant de cette transat, je réunis les experts avec lesquels nous avions démarré des travaux sur le bien commun. Et ensemble, nous décidons de lancer l'appel pour l'océan bien commun de l'humanité avec l'ambition de l'intégrer, de le faire intégrer dans le préambule du futur traité sur la haute mer. Au passage, négociation en cours, on pourrait avoir un traité d'ici la fin de l'année. Et son corollaire, si l'océan est un bien commun, il est de notre responsabilité individuelle et collective de le préserver. Et donc, on lance l'appel, mais il s'adresse aux États, mais pas qu'aux États, vous l'avez compris. Il s'adresse aussi aux collectivités, aux entreprises, aux citoyens. Et cet appel est véritablement mon cinquième événement fondateur. Nous le lançons le 8 juin 2018 avec les coureurs du Vendée Globe. Et puis, nous partons, nous nous engageons pendant plusieurs années à essayer de le promouvoir. Nous organisons des événements, des conférences avec François Sgaï, le sanographe qui m'accompagne, Eudrey Billet, le président de l'Institut français de la mer. Nous organisons aussi des séminaires où nous invitons des sociologues, des philosophes, des anthropologues pour essayer d'explorer ce concept parce qu'il faut comprendre s'il existe. Il y a d'autres concepts qui existent à travers le monde. En fait, nous réalisons que nous inventons un concept parce que le bien commun, nous ne le qualifions pas uniquement pour les poissons, pour les ressources génétiques, pour tout ce que l'océan apporte comme bienfait à l'humanité, mais pour l'intégralité de l'océan au regard des bienfaits qu'il apporte à l'humanité. Alors tout ça, ça doit vous paraître un peu stratosphérique. Comment mon bien commun peut changer les comportements ? Mais c'est au nom du bien commun qu'il nous faut fermer le robinet des déchets qui vont à la mer. C'est au nom du bien commun qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est au nom du bien commun qu'il faut aller préserver l'Arctique et l'Antarctique. C'est au nom du bien commun qu'il faut partager les données que les scientifiques collectent. Et c'est au nom du bien commun que nous devons tous participer, vous, moi, à la régénération de l'océan. Régénérer l'océan, c'est du reste l'initiative que nous avons lancée avec les jeunes qui nous accompagnent dans cette belle initiative. Sur un territoire du Morbihan qui s'appelle Aurek, Ibron, Terre Atlantique, nous avons lancé le projet Blueprint. Ce territoire est structuré par trois bassins versants, tous les trois pollués, ils vont tous les trois à la mer. Ça a un impact pour les austréiculteurs. Et ça ne nous intéresse pas de savoir où sont les afro-pollueurs. Là encore, ce qui nous intéresse, c'est que chacun comprenne qu'il a sa part à faire. Et donc, il nous faut valoriser les bonnes pratiques, donner à d'autres l'envie d'agir et engager la spirale vertueuse. On a lancé ce projet l'année dernière, en juin de l'année dernière, et ça marche, ça prend. Blueprint prend. Il ne cherche pas à se substituer ce projet aux politiques publiques, juste à les accélérer, parce qu'on a des politiques publiques qui s'occupent de prendre soin de l'océan. Des politiques européennes, et d'ailleurs, j'ai pris mon mandat européen avec l'ambition, après l'avoir refusé trois fois, avec l'ambition, justement, de porter le bien commun aussi au niveau européen, notamment depuis que la France le soutient. Alors, avec le projet Blueprint, je retrouve le plaisir d'être dans des projets concrets, de terrain, du local au global. En fait, je sens que j'ai besoin d'agir à ces deux échelons et que ces deux échelons ont besoin de dialoguer entre eux, de s'inspirer mutuellement. Au-delà de l'objectif qui est le nôtre, encore une fois, je suis épatée par la puissance du collectif. Et elle me fait croire que nous sommes en capacité de relever le défi des enjeux climatiques et de biodiversité devant lesquels nous sommes. Alors, quatre ans après avoir lancé cet appel pour l'océan bien commun de l'humanité, eh bien, il n'a jamais, la notion n'a jamais été autant portée au niveau français, mais aussi au niveau international. Il paraîtrait même qu'elle est acquise, me dit-on, depuis le One Ocean Summit qui avait lieu à Brest en février, où on a réussi d'ailleurs à stabiliser sa traduction en anglais. Ce n'était pas facile. The ocean has a global common. Mais moi, je veux le voir écrit noir sur blanc dans le préambule d'un traité international. On ne veut pas en faire une notion juridique, c'est une notion morale. donc il ne devrait pas être si compliqué de le faire intégrer. Alors, des notions sœurs, je l'ai un peu dit, émergent partout à travers le monde. Il y a même des gens qui voudraient que l'océan soit reconnu comme une personnalité juridique. Déjà, des rivières le sont. Alors, comme les idées émergent un peu partout à travers le monde, j'ai envie de vous citer Victor Hugo et j'adore cette phrase. « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. » Eh bien, rien n'est plus puissant. Le temps de l'océan bien commun de l'humanité est venu. Alors, je ne sais pas où tout ça va me mener, je vous l'avoue. Et parfois, je me demande même si la quête que je poursuis n'est pas tout aussi essentielle que l'objectif que je recherche. Et cette quête, cette quête, je le sais, me passera à nouveau par la mer, par l'océan. Dans quelques mois, je reprendrai la mer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada